Alors ce matin en arrivant, j'ai checké le siège avec Steve pour être sûr que tout soit ok, donc en faisant toutes les découpes, etc. Et ensuite après on allait directement au briefing avec tous les pilotes et donc c'est le briefing général avant avant la course, un briefing obligatoire. Et ensuite on avait la photo officielle avec également tous les pilotes sous la pluie. Là on va avoir 2-3 heures avant les prochains briefings avec ingénieurs et pilotes au sein du team, donc on va prendre un sur la climat. Donc je vais vous montrer là où je vais passer beaucoup de temps cette semaine et surtout pendant la course, beaucoup de pilotes dorment sur place parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller à l'hôtel. Vous voyez il y a beaucoup de motorhomes. En fait le mien c'est celui-là, que je partage aussi avec Ben Hanley qui roule sur la LMP1 de Dragonspeed. Et là on a installé un petit peu l'équipe pour le tournage du vlog, ils sont en train de travailler. Donc avec le salon, je vais vous montrer la chambre, donc le bien rangé. Et ensuite on a une autre chambre, c'est là où Ben va dormir parce qu'il est arrivé après moi. Et du coup, j'ai pris la meilleure chambre. Voilà pour la petite visite. Donc là en fait les stickers qu'on met sur la visière, on pourrait se dire que ça va lui boucher complètement le champ de vision. Mais en fait on voit que la visière, si on la ferme, elle ne se ferme pas au niveau du casque. Et c'est fait exprès en fait, c'est que c'est une visière pour voiture fermée, donc comme les protos dans lesquels Nat roule. Et en fait ça va servir uniquement de pare-soleil qui va baisser un petit peu quand le soleil va se coucher. Donc là je vais vous présenter le volant de notre Horeca. Il y a pas mal de boutons, mais c'est quand même assez simple. Sur l'autre côté on a Pit, c'est le Pit Limiter, qui est limité à 60 km heure quand on rentre dans la Midday. Le qu'il est pour arrêter le moteur quand on arrive justement dans le box. Wipe, c'est les essuie-glaces. Donc pour actionner les essuie-glaces, on a différentes vitesses des essuie-glaces. En fait, pour résumer mon job rapidement, je suis le lien entre Michelin et le team, et Dragon Speed. Et je suis là en fait pour qu'on utilise les pneus le mieux possible, le plus efficacement possible, qu'on gagne du chrono. Parce qu'on a tous, toutes les LMP2 Michelin, ont les mêmes pneus. Après, notre job c'est d'adapter l'utilisation des pneus en fait à chaque voiture. Et tout ça dans un souci de performance, mais aussi de sécurité. On cherchera, et on a déjà travaillé là-dessus dimanche dernier, sur les fenêtres d'utilisation de température de chacune des gommes. Et puis ben effectivement, après avec ça, on fera la stratégie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !